Une histoire linéaire projetée sur un écran plat, c'est une chose. Une histoire, un récit dans un dôme avec une succession de moments d'immersion, c'est autre chose. Alors, mon nom est Philippe Bailoc. Je suis le concepteur et le réalisateur de Kima, qui est un projet full dôme, 360 degrés, le premier de l'Office national du film du Canada, qui est en production, en coproduction avec la ville de Montréal et le planétarium Rio Tinto Alcan. Avant d'en arriver à pondre un document plus traditionnel, linéaire, comme celui-ci, on a développé, avec mon assistante Isabelle Bruno-Brunet, une méthode d'exploration de récits qui s'est déployée sur le tableau que vous voyez derrière nous. L'idée étant de déployer le récit sur l'ensemble de cet espace-là. L'écriture de scénario a été un long processus qui a pris pratiquement un an, puis qui s'est poursuivi, en fait, pendant que le projet était en création, même pendant qu'on était en tournage, même pendant qu'on était en post-production. Philippe se laissait une grande liberté de créer, justement, en interaction avec ce que l'équipe son proposait, l'équipe de musique, l'équipe de CGI qui commençait à créer aussi certaines séquences. Ça fait que ça a été vraiment un scénario qui a été en mouvement pendant tout le processus, un processus assez fidèle à ce que Philippe aime faire aussi. Donc, cette approche de travailler sur un grand tableau qui est essentiellement une grille avec des informations qui sont placées sur des références horizontales qui suivent la structure du timeline et des références verticales qui identifient ces différentes catégories. La vérification, la construction du film fonctionne beaucoup par perpendiculaire, c'est-à-dire que je prends mon histoire qui, elle, est déployée du début au milieu jusqu'à la fin et en vérifiant la verticale, je suis capable de m'assurer que les différents thèmes que je veux couvrir sont présents à chaque moment du récit. Donc, cette structure en croisé me garantit, dans la mesure du possible, une certaine densité et une certaine, une structure en strates et cette structure en strates du film lui confère, un, sa richesse et aussi, paradoxalement, une certaine structure organique et assure que, de lecture en lecture, à chaque fois qu'on voit le film, on découvre quelque chose de nouveau. Donc, ce tableau-là, qui est un tableau métallique avec des aimants, était en constante métamorphose et au fur et à mesure que le projet se développait, le travail que je développais avec Isabelle au niveau de la scénarisation, les moments, les chapitres de cette histoire-là se sont déplacés, changés de place, tantôt ça tombait, tantôt ça revenait. Évidemment, ces structures-là sont... On n'a rien inventé, je veux dire, les récits, c'est vieux comme le monde. Ce qu'on a tenté d'inventer, c'est d'appliquer des notions de scénarisation et de linéarité de récits à un médium qui est différent parce qu'il écrit dans l'espace, sonore et visuel, tel que déployé sur le Dôme. L'avantage de la création sur le Dôme, c'est que c'est un langage d'immersion. Et quand on parle d'immersion, on parle d'amener le spectateur par l'illusion de l'image à se trouver dans un lieu. Ce que ça veut dire en termes d'écriture, ça, c'est que les plans doivent être plus longs et l'écriture devient donc plus un chapelet ou un déplacement ou une suite de visites dans des lieux différents. Ce qui est assez différent du langage cinematographique conventionnel où, évidemment, maintenant, on a toutes sortes de conventions qu'on a apprises à reconnaître, tant voyager d'un espace à l'autre instantanément, voyager dans le temps instantanément, tout ce que le montage permet de faire. Ce qui m'avait frappé chez Philippe, c'est son sens plastique. Moi, qui travaille beaucoup dans le domaine du documentaire, de la fiction, des séries animées, je me rends compte qu'il y a plusieurs types de réalisateurs. Il y a des réalisateurs qui sont plus littéraires, qui suivent plus comme une anecdote, une histoire. Il y a des réalisateurs qui sont plus documentaristes. Eux, c'est l'histoire, l'objectivité. Et là, tout à coup, on a cette catégorie-là de réalisateurs qui sont plasticiens. Et le cinéma, pour eux, est un langage. Et on peut décoder leur cinéma plus proche de la sculpture ou du mouvement. À ce titre-là, ils sont plus proches des cinéastes d'animation, je dirais, où la valeur plastique de ce qu'ils font est très importante. Philippe est très impliqué depuis le début dans le scénario, l'importance des transitions. Il comprend bien le médium du Dôme. Donc, c'était primordial de penser vraiment les transitions comme pratiquement aussi importants que les scènes eux-mêmes. Donc, des fois, parfois, la scène va être influencée même par comment on va arriver et comment on va quitter la scène. Donc, il y a vraiment une attention très particulière portée à ça. Pour y parvenir, on a décidé de travailler sans narration. La plupart des spectacles qui sont présentés dans des planétariums sont accompagnés ou bien d'une narration ou d'une narration en direct avec un animateur. Pour en avoir fait quelques-uns, avec grand bonheur d'ailleurs, je me suis dit, tiens, cette fois-ci, j'aimerais donner la place entière à l'image et au son, à la spatialisation du son et à l'immersivité de l'image pour porter l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada